Cette année c'est un peu bizarre parce qu'on a vu des personnages à les feuillus qui sont un peu partout. Donc il faut y aller doucement, il ne faut pas leur faire peur parce qu'ils sont timides. On va rentrer dans la forêt, on va ramasser des châtaignes. Et d'un côté le Pays Basque avec Ameca et le guide de bonnes pratiques de la montagne. Et d'un autre côté Ariège avec Axe Animation nous ont demandé de venir travailler sur un projet artistique au niveau de la montagne, de la montagne pyrénéenne et par rapport aux habitants qui y vivent. Nous on travaille sur les feuillus actuellement, donc les feuillus c'est un peu plus de feuilles mortes qui se redressent et qui migrent d'une façon ou autre. Et ce projet de relier par les Pyrénées le Pays Basque à l'Ariège c'était quand même assez impressionnant pour nous. Donc c'est pour ça que ça ne nous a bien plus de postuler. La compagnie artistique qui s'appelle Le Fun a été sélectionnée pour véhiculer de manière un peu différente les conseils pratiques qu'on développe dans le guide pour les amener à un public jeune et familial en montagne. Et ce au travers d'un projet qui est mené par Ameca en collaboration avec Axe Animation, donc deux entités situées sur le Pays Basque et l'Ariège. À partir de tout ce travail-là qu'ils ont fait eux et qui a abouti à la mise en place d'un classeur avec des fiches de bonne pratique pour l'articulation de ces usages, qu'est née leur proposition de coopération, à laquelle on s'est largement non seulement soumis, mais ça nous intéressait beaucoup de coopérer, puisqu'on a complètement des questions similaires ici dans les montagnes des Pays-Basque, bien sûr. Nous sommes partis d'un projet de randonnée théâtralisée en montagne parce que nos amis ariégeois d'Axe Animation font ce type d'action culturelle, artistique et culturelle depuis plusieurs années. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Bonjour, c'est quoi ? Bonjour nadal ! Bonjour, Olivier ! Bonjour ! Bonjour ! Allons-y ! Quand on t'aussure, l'arrière doit savoir, il y a de voir que ces problèmes sont sont dans les idées et les problèmes. Ils sont volontiers de faire des combattres ou de mettre des des compagnies. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Notre comasin est connu pour son goût. On le dit beaucoup, on le dit toujours. Mais, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur. Je trouve quelque chose de plus au fromage qui est fait carrément en estivage. Nous, ça nous paraît très important de faire coexister et discuter entre tous les acteurs qui gèrent cet espace. D'un côté, il y a des gens qui ont un regard naturaliste de cette montagne, qui veulent en préserver son côté naturel. Et puis, il y en a d'autres qui ont le regard un peu plus économique et qui veulent aussi pouvoir bénéficier de cet espace. Et le tout est de trouver l'équilibre. Quelque part, le côté artistique peut amener, un côté ludique, une meilleure compréhension du milieu et également des activités humaines qui s'y déroulent. Cette démarche, elle prend en compte, quelque part, ce que l'on veut dire nous, nos ententes à nous, notre territoire à nous. Et je pense que ça va nous aider à mieux en parler, à savoir en parler. C'est très agréable d'être accueilli de cette façon-là et d'écouter ce qu'ont des gens à dire de leur territoire, l'amour qu'ils en ont, de façon à pouvoir nous en nourrir pour écrire un spectacle avec ça. C'est très agréable d'être accueilli de cette façon-là. C'est très agréable d'être accueilli de cette façon-là. Musique On a communiqué avec les gens, on a baptisé, on a mieux compris comment ils vivent les choses. Alors effectivement, chaque personne vit différemment sa vie et chaque personne vit différemment selon le lieu où il est. Donc ça c'est presque l'aboutissement du travail qu'on a fait. Puis là maintenant on arrive au final, comme on pourrait dire, où il y a le spectacle qui intervient pour finaliser toute cette histoire. Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la base de nos yeux de la Vida, située sur la commune de Mignon. J'espère que vous apprécierez le spectacle organisé autour des bonnes pratiques sur la montagne basque. Ces bonnes pratiques sur la montagne basque qui sont le fruit d'un travail qui vise un peu la cohabitation entre les pratiquants de loisirs comme nous et le pastoralisme. Puisque nous profitons de ces espaces entretenus par les paysans locaux, par les vergers. Et il s'agit parfois de rappeler leur respect et qu'on leur doit. Musique 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 Et Chabina ? Oui, Chabina et Chabina ! Mendea, non la bici, projectuaren, coordinatrice Je suis coordinatrice du projet de plan pratique de la montagne basque Orida ! Mais n'est-ce pas venu ici en tant que coordinatrice ? Mais je ne suis pas venu ici en tant que coordinatrice ! Ni honna, feuillouak ikustera et orinais ? Je suis venu voir les feuillus ! Non ! Ici on les a vus partout, ici au Pays basque ! C'est le pic d'Ori 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 ! Et là on fait un grand saut, et on arrive en arrière ! On les a vus en arrière, on rate les termes ! Vous voulez aller les voir, non les feuillus ? Vous voulez aller les voir, non les feuillus ? Encore une chose ! Les feuillus n'aiment pas le bruit et les cris ! C'est le pic d'Ori ! Comme nous ! Et comme les animaux sauvages ! Il faut laisser les animaux tranquilles ! Ne pas leur donner à manger ! Les vergers, ils savent qu'il faut écouter Pasha Yaoum lorsqu'il crie pour annoncer l'orage ! Il faut écouter le brouissement des arbres, la respiration des feuilles ! Les feuilles elles respirent ! Elles se nichent au creux des rochers dans les racines ! Tout l'hiver ! En premier plan vous l'avez le feuillu Ariéjus ! Et alors c'est marrant parce qu'il y en a un en second plan dans le buisson ! On pouvait le voir tout à l'heure ! Lui aussi j'ai pas l'impression qu'il fasse grand chose ! Enfin bon ! Je vous dirais ici sur la petite claire on était vraiment bien ! Musique Ils ont su faire le lien avec les gens qui sont des agriculteurs ici à qui ils ont emprunté le champ pour créer ces événements et je trouve que c'est sympa ! Je trouve cette manière d'habiter les lieux ! Pour moi c'est génial ! Cette approche entre un comédien ou des comédiens et la nature on partage un moment qui est très 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 fort ! On est dans un autre domaine du rêve et de l'imaginaire ! Cette balade m'a permis de vivre avec tout ce qui nous entoure, d'apprécier et de respecter la nature et tout ce qui est mystérieux qui vit quand même ! Je trouve très intéressant d'organiser du théâtre dans la montagne, à l'extérieur, à des endroits différents pour nous faire découvrir notre paysage autrement ! Et découvrir des coins qu'on ne connaît pas forcément ! De sorte de le monde, à ce impact qui nous a le retrouver dans le monde, Le monde ne peut pas progresser ce qu'on ne connaît pas ! Je ne sais pas qu'on ne connaît pas ! On a vu quand même beaucoup beaucoup de paysages différents et que finalement cette façon de promener les gens dans une atmosphère théâtrale, jusqu'à présent on a toujours à peu près des résultats similaires de plénitude on va dire, parce qu'à la fin du spectacle les gens sont cool. A la fois sur le spectacle en lui-même avec des conseils pratiques donnés de manière très claire et directe à un moment du spectacle mais aussi d'autres conseils pratiques sur le bien-vivre en montagne donnés de manière un petit peu humoristique puis de manière poétique donc la compagnie a su sous différents angles d'attaque ou plaie d'entrée nous faire passer plein de messages d'une manière un petit peu différente de ce qu'on avait l'habitude de faire et ensuite la grosse plus-value de cette rencontre avec les feuillus c'est tout ce qui s'est passé le jour même de la balade bien sûr mais c'est aussi tout ce qui s'est passé en dehors avec les éleveurs par exemple des différentes commissions syndicales donc là une grosse plus-value puisqu'il y a des éleveurs qui se sont et des bergers qui se sont investis dans la préparation des sites du spectacle ils nous ont organisé des choses autour comme un michoui par exemple aux belles choux donc une implication avant pendant et après le spectacle qui a été énorme de la part des éleveurs et c'est aussi ça qu'on voulait créer dans cette rencontre avec les feuillus c'était la rencontre avec les différents secteurs d'activité et la rencontre avec les gens du coin maintenant il faut que nous allions plus loin c'est le moment de penser qu'est ce qu'on va faire cet objet artistique et culturel extrêmement riche et plein d'avenir et certainement nous devons nous poser pour pour nous dire continuons développons encore ce projet parce qu'il le mérite et que la montagne le mérite la montagne basque mais la montagne les pyrénées en général mérite d'avoir un très beau projet comme ça quand on est allé dans la forêt rencontrer des feuilles j'en avais plein il y en avait même un bébé qui n'était pas debout les feuillus c'est des feuilles mortes qui veulent revivre ils se rassemblent ça fait des bonhommes au début j'ai eu un peu peur parce que je croyais qu'ils avaient tué quelqu'un et après j'avais recouvert de feuilles vous Merci.